Ça existe déjà pourtant, mais réservé exclusivement aux délinquants sexuels. Et le ministre de l'Injustice demande au procureur de réclamer des peines plus sévères à leur endroit. Ça, ça nous fait rire. Mario Dumont est plutôt en faveur d'une consultation publique sur la délinquance. Pourtant, un de ses députés, M. Proulx, lui parle de castration carrément. Alors, est-ce qu'on va faire des consultations publiques, ça va donner quoi? Et on n'exclut pas la castration chimique. Les agressions sexuelles sont en hausse au Québec. Ces mesures pourraient-elles vraiment améliorer la situation? J'ai comme invité le Dr Pierre Mayot, qui est psychiatre et vous connaissez, surtout ses positions, qui ne prennent pas des tours. Et Mario Larivé-Côté, qui est un sexologue clinicien, expert en délinquance sexuelle. Bonjour, messieurs. D'abord, à vous, Pierre, à Trois-le-Vière. Oui, bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, M. Mario, je commence avec vous rapidement. Bon, c'est bien beau de dire, le gouvernement du Québec dit, nous autres, non, on va mettre sur pied à gasper une prison spécialisée. Il y en a déjà. Pinel, c'est spécialisé, ça? Dans les établissements pénitenciers fédéraux, il y en a déjà. En fait, bon, il y a l'Institut Pinel, il y a Drummondville, il y a la Macasa, il y a Saint-Anne-des-Plaines. Donc, il y en a déjà. Il y a des ailes spécifiques déjà qui sont utilisées pour ça. Fait que faire un nouveau centre, ça peut, ça vaut ce que ça vaut. Ça fera dépenser de l'argent pour un entrepreneur. Pierre, Mario, est-ce que c'est une bonne idée de pencher une prison spécialisée à gasper? Bien, il y en existe déjà. Je ne vois pas le plaie, je ne comprends pas l'histoire. Et on sait très bien que l'histoire des prisons, l'incarcération chez les délinquants sexuels a comme taux d'efficacité strictement zéro. Alors, qu'on parle de castration chimique ou chirurgicale, qu'on parle de bracelets électroniques afin de localiser les prédateurs, ça je veux bien. Mais l'histoire de prison spécialisée, c'est pas trouvaille du siècle, c'est pas fort ça. Et l'autre alternative, M. Jacques Dupy, un ministre très peureux, on le sait, c'est d'avoir des peines plus sévères. Peut-on obtenir des peines plus sévères avec la loi? Gilles, on n'est pas plus avancé. Je viens de te dire que la prison, l'incarcération, ça donne strictement zéro. Lorsque vient le temps de sortir les délinquants sexuels, on est de retour à la case départ. De toute façon aussi, il ne faut pas oublier qu'on est prêt avec les jurisprudences, donc les avocats de la défense utilisent ça abondamment. Mais des peines sévères, il doit y avoir quand même, Pierre, dans les cahiers de justice, des règles qui disent, on devrait avoir ce temps de pénalités et on ne les a jamais donnés. Ils prennent le taureau par le mauvais bout. Comment ça? Il y a un taureau à prendre, mais il faut le prendre sous l'aspect de l'efficacité. Est-ce que ce que Dupy propose, c'est une mesure qui va être plus efficace ou moins efficace ou similaire? Tu comprends? Je te dis que ça ne change strictement rien. Même si tu augmentes le temps d'incarcération, le risque de récidive, après être élargi de la prison, demeure strictement le même. Mais oui, mais tu n'as rien fait. Tu sais, tu as retardé simplement un problème important. Efficacité. Alors, M. Côté, j'ai déjà ta vie. En fait, quand on parle d'efficacité, j'écoutais le Dr Mayou parler du bracelet GPS, parler de la castration chimique ou chirurgicale. Bon, ça peut avoir une certaine efficacité, mais ça a ses limites aussi. Quand on parle du bracelet GPS, juste à titre d'exemple, l'année passée, un pédophile à Longueuil, François d'Aragon, il était chez lui, avec deux enfants, en train d'écouter de la pornographie. Même s'il y avait eu un bracelet GPS, ça n'aurait rien donné, parce qu'il aurait été dans sa maison, il aurait pu les agresser quand même. Ça a quand même certaines limites. Par rapport à Castration... Lorsque je parle de bracelet électronique, évidemment, il y a beaucoup de rangs au Québec. Alors, au lieu de construire des prisons, on peut en installer quatre, cinq, six dans une maison, dans un rang, avec chacun un bracelet. On convient-tu qu'ils n'emmèneront pas des enfants dans la maison? Oui, mais à ce moment-là... Là, on commence à jaser, et ça ne coûte rien. C'est le chèque de bien-être. Il y en aurait combien, statistiquement parlant, de dépravés sexuels? Aucune idée. Aucune idée. Bien, on parle du principe qu'il y en a... Actuellement, au Québec, il y a plus de 150 000 hommes, 175 000 hommes qui ont déjà eu... qui ont un dossier criminel pour des crimes contre la personne au niveau sexuel. Mais la police, ce n'est pas écrit... Mais non, attends un peu là, Gilles, c'est important ce que Marius vient de dire. Oui. Là, il vient d'amorcer une tentative de réponse. 175 000 déjà pincés. Oui, en fait, c'est ça. Il y en a 175 000 qui ont déjà été arrêtés. Oui. Là-dessus, on peut ajouter ceux qui ont... Au niveau de la DPJ, qui ont signé des mesures volontaires, en s'engageant à être traités, mais qui n'ont jamais été judiciarisés. Combien de milliers, combien de milliers là-dessus, là? Oui, là, je pourrais lancer un chiffre comme ça, mais on parle encore de beaucoup de milliers de personnes. Puis, il y a tous les hommes au Québec qui n'ont jamais été arrêtés, qui ne sont jamais fait prendre. Ça fait qu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'agresseurs au Québec. Gilles, j'aurais peur que si on commence à les additionner, on se dirige tranquillement vers le million. Ça n'a pas de bon dit bon sens, Gilles. Mais j'ai vu la police rédiger, moi, un rapport contre un gars. Je l'ai vu se battre dans la rue, puis il a flanqué un coup de pied dans les testicules de l'eau, qu'il avait barbé. Il y a eu ce qu'il méritait. Et la police, il a écrit son billet d'agression sexuelle. Est-ce que c'est inclus, ça, dedans? Non, ben là, écoute, c'est sûr qu'il y a toujours des niaiseries qui se passent. Et soyons prudents pour ne pas banaliser une problématique aussi grave et aussi dangereuse pour l'équilibre d'une société à partir de, tu sais, soyons prudents. Ça fait partie d'une anecdote un peu, ça. Oui, 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 oui. Les consultations publiques dont a parlé Mario aussi, c'est-tu une avenue valable, ça? Mario Dumont? Oui. En fait, les consultations publiques, c'est... On sait déjà, au Québec, ce que les gens pensent des délinquants sexuels. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les garde en prison le plus longtemps possible, qu'on ne les ressorte pas de là, qu'on jette la clé. On le sait déjà. Donc, pourquoi consulter la population, puis encore là, dépenser un paquet d'argent pour rien? Regarde, Gilles, il y a sûrement des adéquistes qui écoutent cet après-midi, là. Ce que le public, la collectivité québécoise veut, ce sont des mesures efficaces pour contrer les prédateurs sexuels. On est d'accord là-dessus, Mario? Oui. Bon, c'est ça. Alors, arrivez-nous avec des mesures efficaces. Le dorlotage, le maternage, le gnagnat, le public n'en veut plus. Oui, mais le public veut-il aussi que le babeux qui a été pris dans une cause d'agression sexuelle se présente à sortie du poste de police ou de justice, devant les caméras avec un drap sur la tête. Qu'est-ce que c'est que cette idée de cacher ces individus honteux, mais qui n'ont pas eu de honte de chouillé, par exemple? Ah, je suis d'accord avec toi. Tu as dit que ça fait raison. Est-ce qu'on ne pourrait pas, la justice ne pourrait pas dire, tu n'as pas d'affaire à te prendre avec un torchon sur la tête. Mais au moins, ce qu'on peut dire, c'est que l'individu qui fait ça est conscient qu'il a commis quelque chose de honteux. C'est déjà un mini-départ. Mario, dès qu'il va ressentir un début d'érection, on convient-tu que la honte va prendre de bord? Ça, c'est sûr. On est d'accord là-dessus? Oui. On oublie la parenté, comme on dit. Mais dans la réalité, bon, on sait que les délinquants sexuels ont rarement de l'empathie, de toute façon, pour leurs victimes. En général, il y en a à peu près, je te dirais, entre cinq minutes et une heure après avoir éjaculé. Ce que les délinquants m'ont confié, c'est que le sentiment auquel vous référez, l'empathie, le sentiment de honte, d'avoir mal agi, varie entre... Une fois qu'ils ont éjaculé, pendant cinq minutes à deux heures, mais après ça, ça recommence de plus belle. Surtout si c'est une nouvelle victime. Peu importe, même avec la même victime, ça peut faire ça aussi. Mais c'est sûr que pendant le crime sexuel, pendant le délit, c'est sûr que, bon, l'excitation prend le dessus. Après ça, il y a peut-être certains remords qui rentrent en ligne de compte. Mais compte tenu que l'individu est dans un cycle d'abus, à ce moment-là, bon, ça revient, ça revient, ça revient continuellement. Mais tous les deux, avez-vous vu, après un traitement clinique, voir ces gens-là retourner sur les rails et devenir des individus normaux? Jamais. Jamais? Jamais. Monsieur Côté? En fait, le docteur Mayou, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que, bon, j'en traite à la semaine longue des délinquants sexuels. Généralement, après, on pourrait dire un traitement de 2-3 ans, ça a quand même un taux d'efficacité assez élevé, je vous dirais. Parce que, bon, il ne faut jamais oublier que les délinquants sexuels qu'on voit dans les médias, c'est souvent les pires cas, les pires criminels. Ceux-là sont difficilement réhabilitables. Mais monsieur Tout-le-Monde, qui a touché à sa fille deux fois, qui a fait des attouchements, qui a eu trois ans de traitement, je pense qu'il est réhabilité et réhabilitable. Mais c'est quoi le traitement de la parlotte? Attendez, attendez, allons pas trop vite. Gilles, t'as posé une question. Gilles, c'est quoi le traitement de la parlotte? Attendez un peu là, allons pas trop vite, parce que t'as posé une question qui était extrêmement pertinente, puis Mario a répondu, je ne suis pas sûr que Mario a répondu au sens que tu lui donnais. La question, la question mérite là, d'être décortiqué un peu. Gilles, si tu me demandes, et si tu nous demandes, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un pédophile, après traitement, devienne un hétérosexuel intéressé et prioritaire? Là-dessus, je te réponds non, et je suis sûr que Mario n'a jamais converti, il n'a jamais converti un vrai pédophile en hétéro. Docteur Mayou, ça dépend, parce qu'il y a des pédophiles homosexuels, il y a des pédophiles hétérosexuels. Donc, c'est sûr que le pédophile hétérosexuel va être attiré par le sexe féminin. Oui, je réitère mon point. Je suis convaincu qu'au Québec, il n'y a jamais eu un seul pédophile, qu'il soit hétéro ou homo, converti en un hétéro aux adultes, soit homme ou femme. Ben là... Vous vous disiez qu'après deux, trois ans, j'en avais remis sur la voile. C'est pour ça que c'est important qu'on se comprenne bien là. Mais il faut démêler deux choses là. Allons-y. Parce que bon, si vous regardez dans le DSM4, le livre que vous connaissez comme étant... Compte tenu, vous êtes psychiatre. Oui. Il y a des pédophiles qui sont exclusifs. Pour expliquer aux auditeurs, c'est ceux qui sont exclusivement attirés par les enfants. Ben, il y a des pédophiles qui sont non exclusifs. C'est des individus qui sont généralement dans une sexualité avec des personnes adultes. Mais quand ils vivent des conflits, là, ils se réfugient dans un monde d'enfants. Puis à ce moment-là, ils agressent des enfants. Mais ce type de pédophiles-là, les non exclusifs, sont en premier attirés par les personnes adultes. Mario. Oui. Je doute. Est-ce que c'est... Peut-être raison, mais j'ai des gros, gros doutes. Tout ça pour dire que... Mais docteur, on va faire la pause. On va faire la pause et revenir là-dessus. Ça mérite d'être approfondi. Alors, on va aller au public. Mes invités, le docteur Pierre Mayou, psychiatre, et Mario Lalivé-Côté, sexologue clinicien. Québec-Songe a ouvré une prison réservée exclusivement aux délinquants sexuels. On parle de consultation publique. D'autres parlent de castration. Ça trouvait que ça ne donne pas grand-chose. Mais finalement, on n'a pas réglé le problème. Et s'il y en a 150 000 au Québec, ou 175 000, ce n'est pas demain la veille pour, en tout cas, planir le problème. Pierre, est-ce que chez les animaux, il y a des phénomènes d'excès comme ça? Ben oui, ben oui. Tout éleveur de chevaux connaît très bien la différence de comportement des étalons. Il y a des étalons qui sont très calmes. très dociles. Il y en a d'autres qui sont complètement hors contrôle. La chair est faible. Gilles, revenons, parce que c'était important le point qui était soulevé avant. Je te dirais ceci, et j'aimerais avoir la réaction de Mario là-dessus. Les hommes qui bandent, qui s'excitent sexuellement sur les enfants, dans un pourcentage de cas, surtout pour les petits cas, peuvent se contrôler avec les interventions de la parole et les thérapies de groupe. Chez les cas, moyennement à très sévère, oublions ça, le risque de récidive est trop élevé. C'est une question? Non, non, c'est un commentaire, puis je suis d'accord avec ça. C'est sûr que, bon, les cas les plus petits, effectivement, qu'avec des thérapies par la parole, des thérapies individuelles, des thérapies de groupe, ça se traite bien. Mais là, on parlait justement avant la pause, bon, des pédophiles qui sont non exclusifs, donc, qui sont en premier attirés par les personnes adultes, dépendamment de leur orientation sexuelle, s'ils sont homo ou hétérosexuels. Là, par contre, il y a les cas plus lourds qui sont plus difficilement traitables avec simplement des thérapies de la parole qu'on pourrait appeler. Par contre, même si on utilise d'autres moyens, il faut quand même que ces individus-là aient des thérapies par la parole, parce que ce n'est pas le simple fait de les castrer chimiquement ou chirurgicalement qui règle tous les problèmes. Comment peux-tu affirmer ça, Mario? Quelle expérience que tu as auprès de personnes castrées, chirurgicalement, entre autres? Chirurgicalement, bon, je n'en ai jamais fait castrer, il y a vous qui en avez fait castrer trois ou quatre au Québec, là? Cinq. Cinq, bon, ça en fait un de plus. C'est bizarre, pareil, parce que j'entends tout le monde se prononcer là-dessus, et je suis le seul qui a une connaissance intime de ce type d'intervention-là. Mais, je vais vous poser une question, est-ce qu'il y a une différence pour vous entre la castration chimique et la castration chirurgicale? Très peu, si ce n'est qu'elle est définitive. Mais il y a très peu de différences. En fait, chirurgicale, c'est l'ablation des testicules, on s'entend là-dessus? Oui. Ils deviennent des genucs. Oui. La voix leur change? Pas du tout. Non, parce que, Gilles, la castration est post-pubertaire, est après la puberté. Ah, d'accord. Et castration chimique, bon, c'est des injections ou des comprimés de dépôt Provera. Non, le Provera n'est plus utilisé, Mario. Il est encore utilisé parce que j'ai un de mes patients qui est sur dépôt Provera. Je me reprends. normalement, il ne devrait plus être utilisé parce qu'on est rendu à l'androcure et on est rendu principalement au lupron. Alors, au niveau thérapie hormonale, on a beaucoup progressé depuis l'utilisation d'hormones de femmes données aux prédateurs sexuels. Le dépôt Provera, c'est un contraceptif qui est donné aux femmes. C'est la même piqûre qu'on donne aux femmes comme contraception qu'on donne aux agresseurs sexuels. Mais là, Mario, je suis vraiment surpris que tu vois encore passer devant toi des prédateurs sexuels, des agresseurs sexuels aux hormones féminines. Hé, t'es dans un coin d'arriéré, Mario. Pourtant, c'est un de vos confrères psychiatres qui a prescrit ça, je vous dirais, dans les derniers mois. Oui, écoute, j'ai des confrères arriérés ça fait longtemps que je le dis, Mario. C'est un de vos confrères qui est pour la castration chirurgicale et vous le connaissez d'ailleurs très bien. Oui, mais là, écoute, il doit y avoir des chambres. Mais dans la réalité, même sous castration chimique, on s'entend qu'un individu peut quand même arriver s'il est vraiment excité sexuellement, peut arriver à se masturber quand même. Mario, Mario. Oui. Il va falloir que tu interroges et là, c'est Jérôme Soulard de France 2. C'est bizarre, nul n'est prophète dans son pays. Jérôme Soulard, journaliste à France 2, c'est le plus gros poste de télévision à Paris, en France, est aujourd'hui, en ce moment, en train d'interviewer un de mes patients castrés. OK? et je peux te dire, et tous les éleveurs le savent, un étalon qui a été castré, il peut avoir une demi-érection et ensuite, ça débante. Il ne peut pas se masturber parce que quand tu es castré chirurgicalement, il n'y a plus rien qui sort. Il dort. Effectivement. Tu comprends? Oui. Et tu peux avoir une demi-érection. Par exemple, Jacques, un de mes patients est castré, il me disait, il dit, c'est sûr, il dit, quand ma compagne me suce pendant 20 minutes, il dit, j'ai une demi-érection, mais dès qu'elle arrête de sucer, tout en temps. Tu comprends? Alors, la masturbation, j'ai quelqu'un qui est castré, on peut véhiculer ça. Oui, mais en même temps, on peut donner des exemples comme ça. J'ai un de mes patients aussi qui est quadraplégique, ses membres ne sont plus fonctionnels, son pénis n'est plus fonctionnel non plus. Par contre, quand il réussit à se faire stimuler par sa conjointe, il réussit quand même à avoir une demi-érection. Tu sais par quel mécanisme? On appelle ça le mécanisme de l'arc réflexe. L'érection ne va plus au cerveau, mais va simplement à la moelle épinière et revient. On appelle ça une érection de l'arc réflexe. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Mais pourtant, c'est un délinquant sexuel. Oui, mais mettez-lui une nouvelle fille, est-ce qu'il ne va pas avoir une érection complète? Non, 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 non. Non, non, non. Ça, c'est impossible. Sauf qu'aussi, ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est qu'il y a des individus qui vont être carrément impuissants, mettons, par des problèmes de diabète ou différents problèmes physiques. Il arrive à la cinquantaine et c'est suite à ça qu'ils vont s'en prendre à des enfants. Bon point, Mario. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a sa dose de testostérone circulante. Il a faim de sexe, mais il ne bande plus à cause du diabète. Alors qu'avec ma castration chirurgicale, il n'a plus faim de sexe. Oui, mais... C'est ça la différence. Oui, mais... Alors, il est très facile, il devient très facile pour tous mes patients castrés de se retenir. Ça ne le tente plus. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une différence quand même entre les animaux et les êtres humains. Je te parlais de mes patients castrés. Non, non, je sais. Ça, c'est des êtres humains. On s'entend là-dessus? Bon, il y a l'autre côté qui sont les animaux. Il y a une différence principale entre les deux. Savez-vous c'est quoi? Non. Bon, en fait, c'est que chez les êtres humains, on a un paquet de fantaisies sexuelles, saines ou déviantes. Par contre, les animaux n'ont pas aucune fantaisie sexuelle. Je n'ai jamais vu un chien ou une chienne avoir l'idée de se mettre des petits sous-vêtements friolants avec la dentelle. Oui. On s'entend là-dessus? Oui. Donc, la différence principale chez les délinquants sexuels, même si on leur enlève leur érection, ça ne leur enlève quand même pas leur fantaisie sexuelle déviante. Je comprends ton propos. As-tu vérifié cette assertion-là, cette croyance-là que tu viens d'expliquer? As-tu vérifié ça auprès de patients qui ont perdu leur testicule? En fait, j'ai un de mes patients il y a environ 4 ans qui avait eu le cancer des testicules. Ce n'était pas un délinquant sexuel à l'époque. Il y a eu le cancer des testicules. On lui a fait l'ablation des testicules. C'est suite à ça qu'il s'en est pris à un jeune enfant parce que justement il se sentait incapable d'aller vers une personne adulte. Il se sentait complètement impuissant. C'est à ce moment-là qu'il a agressé un enfant. Oui, mais ça, écoute, il y a toujours des cas anecdotiques. Ben oui. Mais je ne crois pas ce serait intéressant de voir. Est-ce que moi, j'ai eu un prêtre âgé qui est devenu abuseur d'enfants aussi et ça correspondait à un début de maladie de l'Alzheimer. Est-ce que ton patient n'a pas une couple de métastases au cerveau aussi en même temps? Il faut faire attention ici, là. Oui, mais par contre... Pour ne pas amener des anecdotes et prétendre que ce sont des généralités. Oui, mais docteur Mailloux, on peut y aller sur le même principe. Bon, vous avez eu cinq patients qui ont été castrés chirurgicalement sur quelques centaines de milliers de délinquants sexuels au Québec. Est-ce qu'on peut penser que c'est la recette miracle? Je ne suis vraiment pas sûr de ça. Non, ce n'est pas la recette miracle. Bon, on s'entend. Attends un peu. C'est la recette la plus efficace connue dans le monde actuellement. Moi, j'aimerais bien savoir. Je suis un gars qui est déviant sexuel. J'ai un certain âge. Je vois une petite fille à... Je l'ai vue à 7-8 ans. Je la vois à 13 ans. Ses formes prennent place. Je lui touche. Je deviens un déviant sexuel? Non, regarde... Qu'est-ce que je serais à ce moment-là? Non, mais tu sais, ça paraît que tu n'es pas un déviant sexuel. Parce que le déviant sexuel, dès que les formes sont moindrement confirmées et qu'il y a du poil au pubis, il n'est plus intéressé. Là, je te parle du pédophile. Oui, mais c'est ça. Ça dépend du type de délinquant parce que s'il y en a que c'est le contraire, il y a les effets bophiles qui sont attirés par les adolescents ou les adolescents. On parle des pédophiles. Non, les pédophiles, à partir du moment que les signes de puberté sont plus intéressés. C'est ça. Alors, c'est à 8-9 ans que les pédophiles trouvent leur maximum d'excitation, 8-9-10 ans, auprès des enfants. Par contre... Et comment pouvez-vous que par la parole sans traitement chimique ou quelconque, ramener ces gens-là sur la bonne voie juste par la persuasion? En fait, ça dépend de la lourdeur du cas parce qu'on disait tantôt qu'il y a des petits cas, il y a des moyens cas et il y a des gros cas. Il faut faire attention. C'est sûr que ceux... Les petits cas sont plus traitables facilement parce qu'on leur apprend... Au niveau de la compréhension du délit, on les amène à comprendre ce qui les a amenés à agresser sexuellement. Après ça, on les amène à développer un plan de prévention pour justement ne pas récidiver et aussi être amenés à une sexualité plus adulte parce que les pédophiles, un de leurs problèmes majeurs, c'est d'être trop immature pour être sexuellement à l'aise avec les personnes adultes à partir du moment qu'on développe leur habilité sociale, qu'on est capable de les amener là, à ce moment-là, ils sont capables d'avoir une sexualité adulte puis le risque de récidive diminue beaucoup. Mais encore là, là on fait plus affaire avec les pères incestueux ou les cas les plus petits. Mais c'est sûr qu'il y a des gros cas qui vont prendre par exemple... Mais vous la posé là-dedans pour faire peur psychologiquement, non? En fait, généralement, ils ont été judiciarisés au départ. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Un individu qui va être judiciarisé, sentencé et traité en plus. Moi, ce que je dis, c'est qu'un individu qui est judiciarisé, qui passe par tout le système, qui est sentencé, qui fait du temps, qui a une thérapie d'environ 2-3 ans et qui récidive malgré tout après ça, cet individu-là est difficilement réhabilitable. Merci. Tout à fait d'accord, Gilles. D'accord, c'est clair. La dernière présentation de Mario... Oui, ça résume bien. Tout à fait d'accord. Mais rapidement, est-ce que ces gars-là... Et c'est à ce moment-là que, moi, mes suggestions interviennent, castration chimique, castration chirurgicale. L'immaturité, c'est des gens qui sont restés enfants? Non, regarde... Qui ne sont pas adultes? Là-dessus, je pourrais dire... Même à 50 ans? Gilles, je vais dire ceci. Il y a autant de femmes immatures qu'il y a d'hommes immatures. Il n'y a à peu près pas de femmes des viandes sexuelles. Alors, la thèse de l'immaturité, là... Oui. Je pense qu'on voulait de la laisser tranquille. Docteur Mayou, il y a quand même plus de femmes que ça qui causent des crimes sexuels, là. Ce n'est pas des anecdotes. Qu'est-ce que je viens de dire? Nos invités, le docteur Pierre Mayou, de même que Mario Lallivé Côté, sexologue, 790-98-50, je vois qu'il y a des gens qui sont en attente. Si vous voulez échanger avec l'un ou l'autre, c'est quoi la solution à cette déviance sexuelle? Et quand on a vu toutes ces propositions d'ouvrir une prison réservée, spécialisée, quand il y en a déjà, ou encore faire des consultations publiques, ou encore parler de castration ou de persuasion, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? 790-98-50, Pierre Mayou et Mario Lallivé Côté dans quelques instants. 890-98-50, juste avant d'aller au public, M. Côté, vouliez répondre au docteur à propos des femmes? Par rapport aux femmes agresseurs, bon, ce n'est pas des anecdotes. Moi, je vous dirais qu'il y a environ de 10 à 15 % des crimes sexuels qui sont commis par des femmes. Ce n'est pas des cas anecdotiques. Parce que, bon, il y a un nombre incroyable de mes clients qui ont des histoires de quand ils étaient jeunes, qui ont été agressés par une tante, par une grand-mère et même par leur mère. Donc, ce n'est pas des cas qui sont anecdotiques. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Par contre, ce qui arrive, c'est que souvent, les petits garçons qui se font agresser par des femmes ne vont pas dénoncer. Parce que, malheureusement, peu importe l'âge qu'on a, c'est impossible de se faire agresser par une femme. L'inverse est correct, mais une femme ne peut pas agresser un homme, un petit garçon, même si il a 8 ans. Tandis que l'inverse, c'est une évidence. Un homme de 30-40 ans peut facilement agresser une petite fille. Un petit démol là-dessus. C'est qu'il ne faudrait pas donner l'impression, si tu parles de 10 à 15 % des abuseurs sexuels sont des femmes, c'est très généreux. Et je vais te dire ceci, j'ai vu deux cas de femmes qui ont commis des abus sexuels dans ma pratique en 27 ans alors que j'ai vu plusieurs centaines d'hommes. Et les deux femmes, il y avait une déficiante intellectuelle et il y avait une femme qui était psychotique. Alors, lorsqu'une femme commet une agression sexuelle, plus souvent qu'autrement, elle a une comorbidité, elle a une pathologie. Soit qu'elle est débile, elle est terriérée mentale, elle peut souffrir d'une psychose ou elle a ce qu'on appelle dans certains cas une personnalité borderline. Alors que les hommes abuseurs sexuels, les prédateurs sexuels, souvent, dans la plupart des cas, n'ont aucune comorbidité, n'ont aucun autre diagnostic. Non, ils n'ont pas de troubles de personnalité souvent, ça c'est vrai. Sauf que je vous dirais, bon, en 27 ans, vous dites que vous en avez vu deux. Je vous dirais que juste dans la dernière année, j'en ai vu à peu près 7-8. Ben oui. Il y en a beaucoup plus. Il faudrait voir la comorbidité, l'autre diagnostic qui allait avec. Alors, il y en a plus, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Non, il y en a quelques cas. Mais convenons d'une chose, que lorsqu'on parle d'agression sexuelle, c'est principalement masculin. On est d'accord jusque-là? C'est certain qu'il y a plus d'hommes que de femmes, parce que généralement... Puis pas juste plus d'hommes que de femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes. Bon, mais c'est ça mon point, Mario. Si on est d'accord, on arrête ça. Oui, mais d'accord, Malou. Bon, la seule chose que je veux rajouter à ça, c'est que souvent, les hommes utilisent leur sexualité pour régler tous leurs problèmes, ce qui n'est pas le lot des femmes. Oui, il introduisait la possibilité de l'immaturité comme étant une cause de déviation sexuelle. J'ai été obligé de répondre à Gilles. Gilles, il y a autant de femmes immatures que d'hommes immatures. Oui. Alors qu'à la proportion d'abuseurs sexuels, écoute, c'est 90 ou 85. Je comprends tes chiffres, Mario. C'est 85, 15. Docteur Mayou, on s'entend que les pédophiles sont généralement des hommes qui sont immatures. Oui, mais une femme qui est immature ne devient pas pédophile. D'où ma réponse à Gilles. Alors la femme sera défaillante intellectuelle? Non. Très souvent? Non, c'est pas ça. Lorsqu'une femme agresse sexuellement des enfants prépubères, elle est soit déficiente intellectuelle ou psychotique. Elle ne fait pas partie de ce qu'on pourrait appeler une info? Non, 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 oublie ça, Gilles. Ça, c'est dans tes fantasmes. OK. Et à l'occasion, il y a quelques femmes qui vont avoir envie de s'accoupler avec un adolescent. bon, ça arrive ça. Mais avant l'adolescence, avant la puberté, avant que le petit garçon ait du poil, au pubis, c'est très rare qu'une femme va vouloir s'accoupler alors qu'il y a un pourcentage d'hommes qui est assez épeurant qui n'hésite pas à avoir des relations sexuelles avec des enfants qui n'ont même pas de poil encore. Comme un gars de 15-16 ans qui a dû avoir une fille de 30-35 ans, il a peut-être manqué sa mère, non? Bon, ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est un autre affaire. Messieurs, il y a beaucoup de gens qui veulent vous parler. Il y a Mélanie qui est là qui attend et on va prendre un premier appel. Bonjour, Mélanie. Bonjour, mes chers gens. Vous allez bien? Oui. Oui. Alors, moi, c'est concernant les prisons. Je ne suis pas tout à fait d'accord point de vue leur faire des nouvelles prisons pour eux. Ça serait considéré comme un autre petit privilège. Et aussi, j'aimerais amener la question point de vue prévention. Si, admettons, on est les témoins de famille, le savent qu'il y a un membre ou quelqu'un comme ça qui a un petit peu des délinquantes sexuelles. Ça serait quoi point de vue préventif pour pas qu'il fasse l'acte, effectivement? D'abord, nous, nous avons été témoins, justement, d'une délinquance sexuelle dans un parc près des enfants. Nous avons fait les téléphones téléphoniques pour dénoncer l'acte et tout. Et on n'a pas eu aucun recours point de vue policier ou intervention. Pardon, quel compte. Alors, moi, ma question, ça serait point de vue prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a, justement, des indices où on voit l'acte et puis on appelle la police et puis on n'a pas nécessairement l'aide requis? Mélanie, vous faites bien de soulever ce point-là. Et je vais vous apprendre quelque chose. 85 % des abus sexuels sur les enfants sont commis par un homme qui était connu de l'enfant. Alors, les affaires avec les étrangers, il faut d'abord se tourner vers les proches et qu'ont fait les femmes au Québec qui ont été témoins d'abus sexuels sur des fillettes. quand elles faites à date, comment juger et jauger toutes ces femmes qui réveillaient des petites filles à 11 heures le soir pour aller sucer leur père? Alors, lorsque vous posez la question de la prévention, il faudrait que le collectif féminin se regarde très sérieusement. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais peu importe l'acte, elle devient une agression, peu importe si elle est faite par l'homme ou la femme, il n'en reste que si elle détruit l'âme d'un individu. Alors, nous, on fait juste demander... Non, ce n'est pas l'âme. Il ne faudrait pas éthériser le débat, Mélanie, je ne sais pas, vous amenez ça. On va laisser l'âme de côté et on va parler de la future vie sexuelle, l'épanouissement. Ce n'est pas l'âme, ça peut être la conscience. Non, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas la conscience, c'est le devenir de la personne qui est foquée. C'est quand même des conséquences psychologiques pour l'enfant. Qu'est-ce? En même temps, ce que dit Mélanie, je crois, c'est qu'elle a tenté de dénoncer la situation et qu'il n'y a rien qui a été fait. Pas nécessairement, c'est qu'il n'y a pas eu de retour. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas eu de retour. Mais ça, c'est la plus petite portion des abus sexuels, celle auquel réfère Mélanie. La très grande, la plus grosse portion, c'est les abus intrafamiliaux, les amis, le grand-père et à l'heure actuelle, les nouveaux conjoints de la mère. Ça, c'est un fléau parce qu'actuellement, dans les délits sexuels de l'intrafamilial ou tout ce qui tourne autour, bon, docteur Mailloux vous dit que 85% effectivement que je suis d'accord avec vous sont commis par des gens qui connaissent bien la victime, soit le voisin, le grand-père, le père, l'ongue, mais actuellement, ce qui est le fléau, ce sont les beaux-pères, les nouveaux individus qui arrivent dans la vie de la conjointe. Yes, Mario, avouez fond, louche-toi là-dessus parce que c'est grave. Non, non, je suis d'accord. Les nouveaux conjoints qui arrivent dans la vie de la conjointe puis qui peuvent à la limite choisir la conjointe pour ce que l'enfant a l'air. Donc, ça, c'est le plus gros fléau actuellement. L'autre 15% qui vont agresser, bon, ça va être des inconnus, mais c'est vraiment une petite partie parce que 85% connaissent bien leurs victimes. Alors, si on veut parler de vraie prévention et qu'on est sérieux, il va falloir que les femmes au Québec se trouvent les yeux et décident de protéger les tout-petits. Madame Mélanie, merci beaucoup. On va passer à une autre dame qui est là. Maria, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. OK. Est-ce que M. Mahu ou whatever son nom, est-ce qu'il a été violé à l'âge de 2-3 ans? Pas que je cherche. Pourquoi vous demandez ça? De quoi qu'elle parle? Allô? Avez-vous été violé, Dr. Mahu? Elle a dit non, madame. Non. Mais vous l'avenez d'à quoi? Il vous a dit non, je n'ai pas été violé. OK. Mais je vais vous dire une chose. Ça prend une expérience pour les femmes, dans le fond, qui ont été abusées sexuellement très jeunes d'être ouverts aujourd'hui et d'en parler. Si M. Mahu n'a pas aux autres, il n'y a pas eu de violence sexuelle faite envers lui, il ne connaît rien. Je vais vous dire carrément, moi, personnellement, j'ai vécu toute la vie dans l'agressivité et un moment donné, j'ai été allé voir une thérapeute. Puis je vais vous dire sincèrement, avec l'hypnose que j'ai faite et je conseille ça à toutes les gens, les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de mémoire dans le fond de leur enfance, d'aller faire de l'hypnose pour aller découvrir qui les ont touchés quand ils étaient jeunes. Puis les pédophiles, ça n'attaque pas juste à l'âge de 8, 9, ça n'attaque à l'âge de 2 ans. Ça viole les enfants à l'âge de 2 ans. Je le dis, l'homme qui m'a violée, je préfère dire dans le fond que ce n'est plus mon père parce que qui aimerait ça dans le fond à ma place de dire que l'homme qui m'a violée c'est mon père. Cet homme-là, il n'existe plus dans ma vie. La personne qui le connaît, c'est ma propre mère. On va laisser le docteur Mayou, même s'il n'a pas été violé, il a sûrement côtoyé le problème et vous répondre. Alors, de me dire que je ne connais rien, ça fait 27 ans que j'évalue, que j'interviens et que je me penche sur cette question-là. Est-ce qu'il est important d'avoir mis sa main sur un rond de poil et de s'être brûlé pour savoir que ça brûle? On me demande bien que c'est une thèse. Certains l'avancent. Et deuxièmement, pour l'histoire de l'hypnose, il y a un effet pervers à ça. C'est des fausses réminiscences. Alors, il faut faire attention chez les individus qui n'ont pas de mémoire précise de leur passé de ne pas leur planter de fausses réminiscences. Merci beaucoup, Mme Maria. On va aller à la pause. Quelle que soit sa position. 98, 50. Pierre, avant d'aller au public, il y a un monsieur qui veut vous parler, à vous deux. Il y a 50 ans, le problème était-il aussi grave ou plus atténué, plus caché, plus... Le même. Le même, on en parlait, il était caché. On en parle plus. Je ne pense pas qu'il y a une explosion de pédophiles. Avant, la mère fermait les yeux. La mère gardait deux, trois petites filles pour satisfaire les besoins sexuels du bonhomme. Et maintenant, ils sont séparés et là, ils s'encoquinent avec, comme disait Mario tout à l'heure, il se trouve une femme qui est sur le bien-être social avec trois enfants et abuse les enfants autour de bras. En fait, on en parle beaucoup plus qu'avant. C'est sûr qu'il y a plus de prévention. Dans les médias, on en parle abondamment. Ça, c'est une certitude. Sauf que, bon, je ne pense pas qu'il y a plus, en fait, il n'y a pas plus d'agressions sexuelles chez les hommes face à des enfants. Par contre, ce qui est en recrudescence importante présentement, c'est les agressions sexuelles commises par des adolescents face à des enfants encore plus jeunes qu'eux. Les centres jeunesse actuellement sont débordés de situations semblables parce que, bon, avec la venue d'Internet, les adolescents ont accès à du matériel qui n'avaient pas accès quand nous, on était adolescents. On ne pensait même pas à ce que les adolescents peuvent penser actuellement. La différence est énorme à ce niveau-là. Par contre, c'est que ce qu'ils voient dans la pornographie sur Internet, ils ne peuvent pas le réaliser dans leur vie avec des petites filles de leur âge. Puis la façon pour eux de le réaliser, c'est d'aller vers des enfants beaucoup plus jeunes, soit dans des situations de gardiennage, là, souvent. Mario, j'entends ce que tu dis. Je ne crois pas qu'il y ait plus d'abus par les adolescents et je ne crois pas que ce soit à cause d'Internet, mais bien plus suite à une diminution importante de la surveillance parentale. Peut-être. On va aller au public. M. Raymond est là. Bonjour. Bonjour, M. Proulx. On vous écoute. J'ai une question ou deux à poser à M. Mayou et aux sexologues. Est-ce que la pédérastrie, ça vient tout de suite à la naissance d'un enfant ou ça se développe dans le développement de l'enfant lorsqu'il est dans le ventre à sa mère? C'est-tu des gènes, ça, ou bien tout simplement ça se développe dans l'âge de 1 an à 10 ans, 12 ans, 15 ans? La pédérastrie, on fait plus référence à l'homosexualité? Je ne sais pas. C'est-à-dire les deux. Ou la pédophilie? Les pédérastres avec les femmes ou les pédophiles. Attendez un peu, précisez votre question parce qu'autrement on va... C'est pas clair. Les pédérastres avec des petites filles, c'est pas pareil. Mais c'est quoi un pédérastre? Le mot ne s'utilise plus. En fait, c'est un ancien mot, sauf que je crois que c'était plus pour qualifier les homosexuels à l'époque. Oui, mais... Alors admettons que M. vous disez les pédophiles. Oui, les pédophiles. Est-ce qu'on est avec ça? Attendez un peu là. Vous voulez savoir quoi? C'est parce que... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il veut savoir si on est avec ça. Vous vous ennuyez chez vous, non? Si vous avez... La taverne vous manque ou si vous avez une question précise? Pardon? En fait, vous voulez savoir si on peut devenir au monde avec... être pédophile à la naissance, avoir des gènes de pédophilie. Êtes-vous encore là? Oui! Est-ce que c'est ça votre question? Oui! Je pense que... On a de la difficulté à vous entendre. En fait, pour moi, ce serait trop facile de vous dire qu'on vient au monde avec ça et je pense que ça déculpabiliserait les pédophiles de dire que ce n'est pas de ma faute que je suis venu au monde comme ça. Je pense que c'est avec les expériences de l'enfance, de l'adolescence, de la vie adulte qui fait en sorte qu'on va vers des enfants à un moment donné. Raymond, qu'est-ce que vous voulez savoir? D'abord, ils développent ça dans leur jeunesse. Non, non, attendez. Wow, 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 Raymond. Qu'est-ce que vous voulez savoir après-midi? On a de la misère à vous entendre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est bizarre, on vous entend très bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben moi, je ne vous entends pas. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir, M. Raymond? C'est un crosseur, c'est un crosseur, voyons. Que voulez-vous savoir, M. Raymond? Il ne nous entend pas. Les homophobes, comme ça, ça se développe dans l'enfance aussi. Ça doit être comme ça. Alors là, il est en train de préciser. Ben oui, écoute, c'est un homophobe, c'est un vieil homophobe qui en a à des coudes cet après-midi et qui utilise notre tribune. Il s'ennuie. La taverne lui manque, Gilles. Il ne faut pas mélanger l'homosexualité et la pédophilie. Il est mêlé, lui-là. Il devrait regarder TVA ou TQS. Merci beaucoup, Raymond. Philippe, c'est à votre tour. Bonjour. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Bonjour, Philippe. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, on parle de ça depuis plusieurs années, on en entend de plus en plus parler, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là au juste parce que ça semble être des causes désespérées et il n'y a pas de cure à ça. De quoi vous parlez de ces gens-là? Ces gens-là étant qui? Ces 150 000 là, sont-ils soignables? 175 000 là. Ben là, ça dépend. Ça dépend lesquels. Bon, comme je disais tantôt, en fait, j'écoutais la semaine passée la députée de l'ADQ, Sylvie Roy, qui disait qu'il faudrait généraliser les politiques. Je pense que ce serait la pire chose à faire parce que je pense que ce qui est important, c'est du cas par cas. Parce qu'il y a des petits cas, il y a des moyens cas puis il y a des gros cas. Si on met tout dans le même paquet, je pense qu'on se tire dans le pied solidement. Le gars qui a agressé une petite fille une fois puis l'autre qui a récidivé cinq à dix fois puis qui a agressé pendant 20 puis 30 ans, on ne parle pas de la même chose. Donc, il faut y aller vraiment cas par cas. C'est ça, il y a une différence entre mon oncle. Il y a des récidivistes et ceux qui ne le récidivent pas. Comment? En fait, de récidives connues, au niveau des chiffres du service correctionnel, il y aura à peu près 15 à 17 % de récidives connues. C'est un mensonge éhonté parce qu'on mêle les gros cas avec les petits mononcles poignasseux là-dedans. Alors, lorsqu'on parle de récidives, il faut distinguer à nouveau les petits cas, les moyens cas et les gros cas. Alors, chez les petits cas... Il y a très peu de récidives. Exact. En fait, chez les pères incestueux, le programme VISA qui est à la montée Saint-François où est-ce que Guy Cloutier a été traité, eux parlent environ 1 à 3 % de récidives parce qu'ils ont principalement qui sont considérés généralement comme des plus petits dossiers, des plus petits cas. Par contre, le 15 à 17 % est presque exclusivement relié avec des cas plus lourds, des Clermont-Bégin de ce monde. Non, non. Dans les cas lourds, la littérature internationale supporte un risque de récidive de 80 % après 6 mois d'incarcération. Docteur Mayou, vous avez pris ça où? Dans les études européennes. Oui. Je ne les ai pas emmenées. On va rire de moi encore une fois. En fait, Docteur Mayou, de littérature... Livre pour la castration volontaire des pédophiles. Oui. OK? Et ce n'est pas une littérature récente, j'en conviens, parce qu'il n'y en a pas de littérature récente là-dessus. Pourtant, la littérature sur les délinquants sexuels, il y en pleut, là. sur les gros cas, les cas sévères. Mais messieurs, je vous pose une question. Alors, les cas sévères, récidives, ont un taux de récidive très élevé. Oui. Mais Pierre, écoutez, puis monsieur aussi, côté, je suis un prédateur ou un amant des jeunes, j'ai une déviation sexuelle, je ne me fais pas traiter, vous citez le cas de l'itoutier, je ne me fais pas traiter, je ne me fais jamais prendre par la police. Oui. Est-ce que le temps finit par me ranger et quelle est la notion qui fait que je me ranger? C'est l'usure? Non. La réponse est carrément non. Tu vas être dangereux au même titre et souvent même pour des raisons que j'ignore. Des raisons différentes. Les prédateurs sexuels deviennent plus dangereux et actifs en vieillissant contrairement aux hommes normaux. De là l'expression les vieux cochons. En fait, généralement, un individu qui a commencé sa carrière à l'adolescence va la poursuivre pendant presque toute sa vie. Ceux qui commencent à agresser sur l'otard, je dirais, ceux-là sont souvent plus traitables. Mais ce qu'on remarque, c'est que ceux qui ont commencé jeunes vont agresser presque toute leur vie. Par contre, si on peut les traiter à un moment donné, je pense que c'est tant mieux. Malheureusement, le problème, c'est que ces individus-là, tant qu'ils ne se font pas prendre, ne vont pas demander de traitement. Voyez-vous, c'est qu'on a cultivé l'impression, surtout la gang de Pinel, ils ont répandu l'illusion qu'avec les fameuses thérapies de la parole, on pouvait vraiment se donner un espace sécuritaire avec cette problématique-là. C'est vrai, ils ont oublié de dire, ils ont été malhonnêtes en ne disant pas que c'était pour les petits cas et certains cas moyens. Pour les cas plus sévères, c'est de la grosse bullshit. Par contre, le docteur Mayou, les dossiers de Pinel, c'est quand même un pénitentiaire fédéral, donc c'est quand même des colours à Pinel. Pas nécessairement. Attendez, il reste 4 minutes, je veux terminer avec un intervenant, M. Michael. Bonjour, Michael. Oui, salut, Gilles. Pour savoir, on fait quoi quand on voit un pédophilique dans un parc? J'ai une histoire avec ma copine, la semaine passant, elle était allée au marché Maisonneur pour faire des commissions, puis en passant par le parc, il y avait un homme d'environ 30 ans qui se donnait des coups impartis à plusieurs reprises et qui jouaient dans les culottes et qui s'étaient bondés d'enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allés au marché, on a parlé avec des gens qui ont tout vu la scène pendant 15-20 minutes. On a appelé la police et il y a une police qui est passée genre 10-15 minutes après, une police qui est passée en vélo à continuer et la personne en question est restée là pendant 15-20 minutes. En un mot, j'avais perdu votre temps à appeler la police. Attendez, attendez, vous allez vite dans vos conclusions. Premièrement, il se donnait des coups dans les parties. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne comprends pas ce bout-là. J'ai l'impression peut-être que, je ne sais pas si vous voulez attirer l'attention ou si vous voulez, mais ce n'était pas juste des coups, il y avait même des clottes ici. Il se masturbe bien, je sens. à un moment donné, il a baissé ce... Il s'exhibit. Il a un décent d'entre eux et il se met sur belle. Ce n'était pas peut-être parce qu'on dirait qu'il s'en voulait devant. Je ne sais pas si c'était un appel à l'aide de sa part ou qu'il en voulait de son geste. Soit que c'est un déficient intellectuel ou ça pourrait être quelqu'un qui souffre de psychose. Oui, mais la police, pourquoi elle est passée et qu'il n'y a rien arrivé? Non, attendez, qu'est-ce qui vous dit que le policier n'a pas jeté un coup d'œil, s'est éloigné et discrètement aurait suivi l'individu? Oui, M. Mayou, regarde, si je vois une police qui fait quelque chose de louche, je ne vois pas la police arriver, je ne vois pas la réalité, je vais rester tranquille. Puis lui, il repasse son bouche bain et lui, il a continué de rester dans le parc pendant... Ça se peut. Il est encore esporté par les employés du marché Maisonneuve. Ça se peut que le policier n'ait rien fait comme ça se peut que de façon très discrète qu'il l'ait suivi à distance. Oh! En ce cas, Pierre, 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 Pierre. Oui, mais c'est ça qu'on a fait, on l'a spoté encore 15 minutes. Je restais là 15 minutes avec ma copine, elle l'a regardée et qu'elle a vu qu'on était plusieurs. Il y avait plusieurs regards branchés sur lui et là, il se promenait subtilement et il s'en allait mais il était toujours dans tout ce parc. Michael, le Québec, vous référez à l'histoire du Québec concernant les abus sexuels. À venir jusqu'à tout récemment, les abus sexuels, surtout intrafamiliaux, étaient dessus. On n'en parlait pas. Le curé pouvait abuser tant qu'il voulait, c'est l'enfant qui était puni. J'ai dans ma pratique, puis Mario sûrement a eu ça aussi, beaucoup d'individus qui m'ont témoigné que lorsqu'ils ont dénoncé l'abus sexuel de la part d'un proche, ils ont reçu une maudite bonne plaque sur la gueule. Oui. Oui, bien là-dessus, M. Michael, on a déjà la fin et merci quand même d'avoir sensibilisé sur l'inactivité de la police mais l'activité de ceux qui font des poignets et merci beaucoup à Mario Lallivé côté sexologue, de même que notre confrère Pierre Mayou. Ça va faire plaisir. Merci mon cher Pierre et à la prochaine. Merci de l'invitation. C'est terminé, je rappelle, demain nous serons pour ou contre les éoliennes.